J'ai hâte de vous présenter cette méthode de vente qui nous a permis de générer 500 000 euros de vente en trois ans. J'ai deux objectifs et je vais vous les annoncer tout de suite, comme ça vous savez à quoi vous attendre. Les deux objectifs de cette session, c'est soit de vous apporter un maximum de valeur pour vous aider à agir seul, si avec tout ce qu'on va vous partager, vous êtes autodidacte et vous dites ok cool, je vais pouvoir y aller, et bien ça va être génial, ça va être notre premier objectif que vous utilisez ce qu'on va faire pour passer à l'action. Ça c'est vraiment important que ce ne soit pas juste de la théorie. Et puis un deuxième objectif pour un deuxième public, c'est notamment de vous donner un aperçu de ce qu'on va vivre pendant 26 semaines pour ceux qui veulent être accompagnés dans le cadre de notre programme d'accompagnement Ascension. En effet, le programme d'accompagnement va passer en revue les neuf étapes du système Ascension. Aujourd'hui, on ne va parler que de la sixième étape, le système de conversion. Et ce à quoi vous allez assister, c'est aussi un avant-goût de ce qu'on va faire, ce que je vais faire pendant 26 semaines. Pendant six mois, ce sera ce type d'intervention chaque semaine, à la différence qu'on sera en plus petit groupe et qu'il y aura plus de possibilités d'échanger. Donc voilà, comme ça, vous connaissez les deux objectifs. Soit vous repartez avec ce qui va vous aider à développer votre business et je serai très content et passer à l'action. Mais pour ceux qui veulent aller plus loin et qui veulent être accompagnés parce que seul, c'est plus difficile, je vous présenterai comment vous pourrez prendre contact avec nous et voir si le programme Ascension est fait pour vous. Juste avant de démarrer, si dans le chat vous voulez bien me dire d'où vous êtes et ce que vous faites en tant que coach. Et puis voilà, j'aime toujours savoir qui vous êtes et ce que vous faites. Et comme ça, on va pouvoir passer à l'action et je vais vous présenter ces cinq secrets. Alors le premier secret, c'est la force d'être soi-même. C'est tellement, tellement important d'être soi-même parce que vous n'êtes pas des comédiens. Et parce que je pense qu'en tant que coach, vous n'êtes pas lancé dans le coaching juste pour gagner de l'argent, mais pour vous épanouir. Et pour moi, on ne peut pas s'épanouir dans la vie si on n'est pas soi-même. Et bien, c'est pareil pour la vente. Si vous n'arrivez pas à être vous-même dans la phase de vente, vous n'arriverez pas à vendre. Si je vous envoie un script et je vous dis qu'il faut juste faire ça, dire ça, poser ça comme question et que vous n'êtes pas aligné et que ça ne vous ressemble pas, vous n'allez pas réussir. C'est pour ça que même nos clients qui prennent des accompagnements assez onéreux avec nous, on ne donne pas de script parce qu'on pense que chaque client est différent et que chacun doit écrire entre guillemets son propre script. Quand on a envie de travailler sous forme de script d'ailleurs, parce que tout le monde n'a pas envie. Et on va en parler un peu de ces étapes plutôt que ce script dans le deuxième point. Mais du coup, le premier point que j'aimerais vous dire, c'est ce qui m'a permis de passer de 1 000, 2 000, 3 000 euros à 10, 20, 30 000 euros par mois. C'est vraiment cette capacité à coacher plutôt que de vendre. Parce que de base, moi, je n'aime pas vendre. En tout cas, je n'aimais pas cette conception de la vente qui était de pousser les gens à acheter quelque chose, parfois qu'ils ne voulaient pas. Vous voyez, c'est tout ce qu'on peut avoir comme pensée limitante. Et c'était ça ma conception de la vente, pousser les gens à consommer. Sauf que je n'aime pas vendre, mais j'aime coacher. Et du coup, comment je peux amener le coaching dans la vente de sorte que non seulement ce soit éthique et efficace, mais que je prenne du plaisir. Parce que si vous arrivez à prendre ce qui vous fait plaisir et que vous le mettez dans ce qui est efficace et utile et nécessaire, la vente, c'est là que vous pouvez générer des résultats que vous n'aurez jamais imaginés autrement. Donc, ce que je veux vous partager là, assez brièvement, parce qu'on a cinq points et que j'aimerais traiter les cinq points, c'est le fait que quand vous avez un prospect au téléphone ou en Zoom avec vous, coacher là. La coacher, ça veut dire quoi ? Ça veut dire l'écouter, avoir de l'amour pour cette personne, lui poser des questions et challenger quand quelqu'un vous dit qu'elle a ça comme problème, à les creuser, à les creuser. Faites un peu ce travail d'inspecteur en collaboration avec votre client et votre coacher évidemment. Et ce travail-là, et on va le voir dans le deuxième secret qui sont les six appels, rien qu'en vous disant ça, normalement, vous vous rapprochez d'une vente. Pourquoi ? Parce que si la personne, elle repart de votre session avec, waouh, c'était transformatif. Waouh, ce coach m'a aidé à voir les choses complètement différemment. Je n'ai jamais vu ça comme ça. Ça me fait me sentir confiance, ça me fait me sentir bien. Vous imaginez bien qu'avec cette énergie-là, vous allez vendre beaucoup plus facilement qu'en juste présentant un argumentaire de vente. Pas plus tard que ce matin, j'étais en appel avec une ancienne cliente qui va certainement rejoindre le nouveau programme. et on avait une demi-heure de Calais parce qu'on avait une demi-heure. Et au lieu de lui présenter le programme pendant une demi-heure, pendant 20-25 minutes, je l'ai coaché. Et pendant 5 minutes, je lui ai présenté le programme seulement. Alors, elle connaissait déjà en partie le programme, évidemment. Mais tout ça pour vous dire que quand je l'ai coaché, je l'ai aidé à voir que certaines choses étaient possibles et que ses problèmes n'étaient pas si graves que ça et qu'il y avait des solutions. Et du coup, ça lui donne envie de travailler avec moi. Alors, ce n'est pas officiel au moment où je vous parle, mais c'est quasiment fait parce que justement, je lui ai montré que je la comprenais, que j'avais de l'amour pour elle, que j'avais envie de la servir, c'est-à-dire que ce qu'elle partageait, ce qu'elle vivait m'intéressait profondément et qu'il y avait des solutions très concrètes à ces challenges. Et forcément, naturellement, ça lui donne envie de travailler avec moi. Ce premier secret, c'est peut-être le meilleur secret que je peux vous partager. Mais évidemment, c'est le complément de ces 5 secrets qui va faire qu'il y aura une véritable émulsion. C'est-à-dire que là, je vais vous partager 5 secrets. Ce n'est pas 1 plus 1, plus 1, plus 1, plus 1. En tout cas, ce n'est pas 5 fois 1. C'est que vous allez multiplier la force de chacune de ces secrets. C'est-à-dire que ça va être 1,2 fois 2 fois 1,5. Et quand vous allez multiplier ces 5 secrets que je vais vous partager, vous allez voir que tout va être beaucoup plus fluide. Donc, en tout cas, le premier conseil que je voulais vous donner, c'était de coacher plutôt que de vendre. Alors, si ça vous intéresse, il y a un livre qui s'appelle Profession Coach qui parle de ça, de l'expérience de coaching. Et la première fois que j'ai appris ça, j'ai dit, waouh, c'est génial. Pendant que je vais couper le chauffage parce qu'il commence à faire chaud chez moi, dites-moi dans le chat si vous avez des questions. Ok. Et moi, je passe au deuxième point et puis je prendrai les questions juste après. Le deuxième point que j'ai envie de vous présenter, c'est les six étapes d'un appel de vente qui vend. Et ces six étapes sont très importantes à maîtriser et à comprendre. La première étape, elle est simple, c'est l'accroche. C'est l'idée de comment, durant les premières minutes, vous pouvez mettre la personne à l'aise et l'aider à comprendre que vous allez mener l'appel, que vous allez être là pour la servir. Ok. Je pourrais rentrer dans les détails, mais grosso modo, c'est ça. Et puis, assez rapidement, assez rapidement, et avant, j'avais tendance à traîner. Je passais peut-être 5-10 minutes à créer du lien, mais en réalité, c'est parce que j'essayais d'avoir plus confiance en moi. Du coup, je traînais, je traînais. Mais le deuxième point qui doit venir assez rapidement, c'est tout de suite d'aller voir les problèmes qu'ont vos prospects. Ok. Quel est ton challenge du moment ? Sur les six derniers mois, quel a été un obstacle à l'atteinte de tes objectifs ? Pourquoi est-ce que tu es en appel ? Pourquoi tu as réservé cet appel avec moi ? Quelles sont tes attentes ? Profondément, qu'est-ce qui te bloque ? Et quand la personne vous parle d'un problème, allez voir, ok, mais pourquoi tu as ce problème-là ? Parce que souvent, on ne vous présente pas un problème, on vous présente le symptôme du problème. Et c'est votre travail d'aller chercher le problème et de lui montrer que ce problème, s'il n'est pas résolu, les conséquences peuvent être très graves. Ça, la personne le sait, en fait. Vous ne mettez pas de graines dans sa tête. Cette graine, elle est déjà chez elle. Elle le sait. Elle n'est pas... Personne ne prend un appel avec vous si elle pense que son problème n'est pas grave. Vous, vous allez juste arroser, ajouter un peu de lumière pour que cette graine naisse et que ça donne une fleur, que ça donne un fruit, que ça donne un arbre. Donc, ça va être votre travail à vous de faire en sorte que ce problème-là soit aux yeux de votre prospect aussi important que la gravité de son problème. Il n'y a rien de pire qu'un prospect qui pense qu'il a un petit problème et qui se raconte l'histoire qu'il a un petit problème. Parce que d'une, vous n'arriverez pas à vendre votre accompagnement si la personne, elle croit que c'est un petit problème. Mais au-delà de ça, ce n'est pas le plus important. C'est que si elle pense que c'est un petit problème, elle ne va pas le résoudre. Et si elle ne va pas chercher à le résoudre, ce problème va s'amplifier et ça va s'aggraver. Et plus ça s'aggrave, plus ça va être difficile de revenir en arrière. Donc, c'est votre responsabilité de l'aider à prendre conscience du problème. Ce n'est pas juste pour vendre. Parce que même si 80-90% de vos prospects, je ne sais pas si vous vous rendez compte, 80-90% de vos prospects ne vont pas acheter chez vous. Par contre, il faut tous qu'ils repartent avec quelque chose. Et notamment, cette conscience que leur problème est résolvable et qu'il est très grave de ne pas le résoudre. Si vous le pensez, si c'est vrai, mais généralement, personne ne prend d'appel avec vous pour passer une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure avec vous si son problème n'est pas grave. Deuxième étape, ça va être l'aider à avoir une vision inspirante. Ok, ça, c'est ton problème. Nous, par exemple, quand on accompagne les coachs, c'est, voilà, mon problème, c'est que je n'arrive pas à développer des ventes, je n'arrive pas à dépasser les 5 000 euros par mois et du coup, je travaille beaucoup et je sais que je mérite mieux et c'est frustrant. Ok, si tu n'arrives pas à résoudre ce problème, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, je vais travailler de plus en plus, je vais être frustré, je vais rentrer, je vais être fatigué, ça va me dégoûter, ce travail, je ne vais pas être heureux, ma famille va en pâtir et je ne vais pas pouvoir aider autant de gens que je veux. Et du coup, on va passer à la vision. Ok, à quoi tu aspires idéalement ? Dans 3 mois, dans 1 an, dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans ? Pour l'aider à voir que, waouh, il y a un avenir radieux qui est possible parce que parfois, vos prospects sont tellement plongés dans leurs problèmes, leurs difficultés là, j'ai l'image par exemple d'une femme enceinte, je pense à mon épouse qui a accouché il y a un an, plus d'un an maintenant, eh bien, si tous les fois où elle avait des douleurs ou des nausées ou un inconfort, elle ne voyait pas la vision qu'un jour, le bébé allait naître et qu'on allait pouvoir lui donner de l'amour et prendre soin de ce bébé, ça n'a pas de sens, c'est juste horrible en fait de gérer les symptômes d'un problème, de gérer le nausée, ça n'a pas de saveur en fait et ça ne donne pas envie d'aller plus loin. Donc, encore une fois, si votre prospect n'a pas envie d'aller plus loin, eh bien, elle ne va pas se bouger et du coup, le problème va persévérer. Et aussi, en tant que coach, si la personne ne voit pas qu'elle peut avoir un avenir radieux et ambitieux, pourquoi elle vous paiera pour que vous travailliez avec elle ? Du coup, il y a un biais qui est assez puissant, c'est que si vous aidez votre prospect, à comprendre ses problèmes et à visionner ce qu'il a envie et ses rêves et qu'il en est capable, eh bien, automatiquement, elle va croire que vous avez la solution parce que vous l'avez aidé à diagnostiquer. Du coup, forcément, vous avez la solution et ça, c'est hyper important. Alors, je passe un peu vite parce qu'on a trois secrets derrière, mais une fois qu'on a fait le problème et la vision, on va faire le pont entre les deux. Voilà, donc on résume un peu la situation. Si j'ai bien compris, c'est ça ton problème, c'est ça que tu vises et l'idée, c'est d'aller là, là, là. Et donc là, on peut commencer à prescrire un peu des étapes. Donc, je t'invite à d'abord, par exemple, dans mon cas, à d'abord créer ton offre, à pouvoir aller sur les réseaux sociaux, à matriser les réseaux sociaux, à créer du contenu pour attirer des clients, puis à les avoir au téléphone pour leur proposer un appel. Voilà, je vais construire, lui prescrire un pont et l'idée, c'est un peu comme ce webinaire, c'est de donner du contenu et si votre prospect décide d'y aller tout seul, il a au moins les grandes étapes pour y aller tout seul. Évidemment, nous, notre but, si on pense que c'est bon pour notre client, c'est qu'en présentant ce pont, on lui présente le détail de comment on va accompagner ce client et en lui montrant ça, ça lui donnera envie de travailler avec nous et quand on lui demandera notamment est-ce que tu as d'autres questions pour moi, est-ce que tu vas en savoir plus, est-ce qu'il y a quelque chose sur lequel tu as envie de travailler avant de terminer cette session, il y a des chances que parfois, on vous dise comment on peut travailler ensemble, c'est quoi que tu proposes ? Là, on va proposer l'offre et l'offre, on ne va pas entrer dans les détails de ce qu'est l'offre pour son prospect, mais on va présenter grosso modo les bénéfices, les valeurs de comment on va travailler et à la fin, on rentrera dans les détails de chaque semaine, on se voit une heure sur Zoom, etc. Mais ça, ça doit prendre un minimum de place et ça, c'est hyper, hyper important. Là, j'ai en tête un bureau que je cherchais à louer, une salle pour un événement et la personne quand elle me présente, elle ne cherche même pas à comprendre l'enjeu, le problème, la vision. Elle me dit juste écoutez, on a une salle, il y a un micro, il y a un câble HDMI qui commence à me donner tout plein de détails. Je lui dis, ok, à la limite, c'est intéressant, mais ce n'est pas sur ça que je… montre-moi que déjà, tu as envie de travailler avec moi, que tu comprends ma problématique, que vraiment, tu vas me servir parce que là, tu ressembles à quelqu'un qui loue juste une salle. Et ça, c'est ce qu'elle croit. Cette propriétaire, elle croyait qu'elle louait juste une salle. Non, ce qu'elle vend, ce n'est pas de la location de salle. Ce qu'elle vend, c'est de permettre à un entrepreneur, par exemple, de développer son business à travers la location de sa salle. Du coup, quand vous présentez votre offre, voilà, présentez surtout les bénéfices, comment vous allez l'aider dans les grandes lignes plutôt que, oui, chaque jour, chaque semaine, je t'enverrai un lien pour te connecter sur Zoom, voilà, tout ça, ça ne l'intéresse pas forcément. Si elle s'engage et qu'elle s'inscrit avec vous, elle comprendra tout ça. Et puis, sixième étape qui est négligée par beaucoup de gens qui ont un peu peur, qui ont une relation à l'argent difficile, c'est d'encaisser. En fait, on s'en fait toute une idée, mais encaisser, c'est juste normal. Quand moi, je vais au supermarché et que j'achète des produits, je paye pour terminer. Je ne suis pas choqué de payer. Le supermarché n'est pas gêné de me dire que les caisses sont par là. C'est pareil. Si votre client a décidé de travailler avec vous, l'étape naturelle après, c'est OK. Par quel billet tu préfères payer ? Carte bancaire, Paypal, virement bancaire. Et idéalement, vous encaissez lors de l'appel ou vous l'encaissez juste après, mais ne laissez pas traîner parce que votre client a besoin d'être lidé, a besoin d'être rassuré. Ce n'est pas gré, mais imaginez, vous allez acheter une voiture et on vous dit OK, je vous la vends. Au revoir. Attends, je peux te payer. Ce n'est pas très rassurant. Ça, c'est important. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur ces deux premiers points déjà que j'ai présentés ? Si c'est le cas, je vais y répondre et sinon, on continue. OK ? Je ne vois pas de questions. Je continue. N'hésitez pas si vous avez des questions. Troisième secret qui va vraiment vous aider parce que l'un des pires trucs qui puisse arriver quand on est en appel de vente, c'est quand à la fin, on a l'impression que tout s'est bien passé. Ouais, tout est top et à la fin, on se prend des objections. Et là, on se dit, ben mince, comment je fais maintenant pour répondre à ça ? Alors, la première chose que j'aimerais vous dire, c'est qu'il ne faut pas répondre aux objections par de l'argumentaire, par de la confrontation. Ça, c'est très, très mauvais. Je vais vous donner les différents types d'objections qui sont les plus fréquentes auxquelles j'ai fait face, que mes clients font face et du coup, qui vont vous aider. La première chose, ce n'est pas forcément dans l'ordre du plus fréquent, mais dans un peu ce top 4, top 5 des objections, il y a la relation. Et ça, on ne va pas forcément vous le dire. C'est que certains de vos prospects, d'ailleurs, surtout quand c'est des femmes, heureusement ou malheureusement, c'est vous qui voyez, elle va devoir avoir, elle va vouloir avoir l'aval de son conjoint avant de décider. Et du coup, si vous ne maîtrisez pas ça, la personne va vous dire j'ai besoin de réfléchir, sous-entendu, j'ai besoin d'en parler à mon mari ou à ma femme. Et du coup, vous n'allez pas pouvoir l'aider à surmonter cette objection. Donc, typiquement, ce que vous pouvez proposer, c'est des appels avec le conjoint. Moi, c'est ce que je propose parfois, de faire un appel, ok, ou de poser des questions simples comme, tiens, tu m'as dit que tu étais marié, est-ce que tu penses que ton mari te soutient ? Non, il ne te soutient pas. Ok, pourquoi il ne te soutient pas ? Et de pouvoir anticiper les objections de sorte qu'à la fin, quand on se trouve au moment de présenter l'offre, il n'y a pas d'un coup, oui, mais il faut d'abord que j'en parle à mon mari, je peux revenir vers toi la semaine prochaine. Le truc qui, bon, je croyais que tu voulais, mais ok. Donc, parlez-en avant d'arriver à la présentation. Vous pouvez notamment aussi parler du temps. Ok, ça, c'est quelque chose d'utile. c'est qu'à la fin, l'objection peut être ok, ton programme, il est bien, mais je n'ai pas le temps. Donc, parlez-en avant. Tiens, par semaine, tu as combien de temps à dédier à ta perte de poids, à te remettre en forme, à chercher un job, à développer ton chiffre d'affaires ? Si la personne vous dit deux heures, ben là, vous savez que si vous allez présenter l'offre, à la fin, vous dire non, mais ce n'est pas le bon moment pour moi, je n'ai pas le temps. Si la personne, elle vous dit 20 heures et que vous dites ok, notre programme, ça va juste prendre une heure, trente, deux heures grand max par semaine. Elle ne pourra plus vous dire que je n'ai pas le temps puisque juste avant, elle a dit qu'elle avait 20 heures de disponibilité. Ça, c'est hyper important. Il y a l'anticipé les objections par rapport à l'argent, c'est beaucoup plus délicat. Moi, en toute honnêteté, ce n'est pas quelque chose que je fais de manière très facile parce que moi aussi, j'ai encore certaines relations à l'argent à travailler mais c'est cette idée que ok, est-ce que financièrement, tu es prêt à investir dans la thématique que vous proposez ? est-ce que tu as déjà investi ? Bref, poser des questions qui peuvent l'amener à parler d'argent. Ça, ça peut être intéressant mais j'ai envie de vous dire, j'ai envie de presque vous le mettre entre parenthèses parce que il ne faut pas vous mettre trop de pression sur ça. Et puis, la dernière, ce que je peux vous dire et ça peut vous surprendre parce qu'en fait, même vos prospects ne le savent pas et donc jamais ils vont vous le formuler comme ça mais moi, j'ai assez d'expérience pour vous le dire. C'est que beaucoup de vos prospects ne veulent pas travailler avec vous pas parce qu'ils ne croient pas en vous mais parce qu'ils ne croient pas en eux. Ils se disent mais je ne veux pas payer ce prix-là pour ne pas avoir de résultat, je vais décevoir toute ma famille, mon conjoint, mon coach et je préfère dans ce cas-là ne pas me lancer et rester dans ma situation sauf que ce n'est pas réellement ce qu'elle a envie. C'est par peur qu'elle pense comme ça et du coup, ça, ça va être votre travail. Avant de présenter l'office, ok, à quel point tu es déter, ok, comment tu peux avancer et puis, ouais, si je te montre le programme, voici quoi, voici les différentes étapes, est-ce que tu crois en toi, est-ce que tu crois que tu peux atteindre tes objectifs ? Si la personne n'y croit pas du tout, du tout, du tout, c'est sûr que même si vous lui vendez un programme, ça va être très difficile de la faire avancer. Ce n'est pas impossible mais ça va être très, très difficile. Donc, ça, c'est le troisième secret que je voulais vous présenter. Pareil, dans le chat, allez-y, si vous avez des questions, c'est avec grand plaisir. Et on va maintenant passer au quatrième point. Quatrième point, c'est l'environnement de l'appel le plus important. Alors, l'environnement plutôt spatial que temporel. C'est cette idée qu'avant l'appel, je n'ai pas de statistiques, ce n'est pas facile d'avoir des statistiques mais je pense qu'au minimum, au minimum, 60% des clients qui ont contribué à ce qu'on atteigne ces 500 000 euros de chiffre d'affaires durant les trois dernières années, je pense que 60% des clients qui nous ont dit oui avaient déjà pris leur décision avant même l'appel. C'est pour ça que parfois, on appelle ça des appels de closing. Le closing, c'est le fait de sceller la vente. Sous-entendu, la vente, elle est presque faite. Et du coup, avant l'appel, il peut y avoir votre livre, un webinaire, une masterclass, un événement présentiel, un sommet virtuel, bref, plein d'actions qui vont non seulement amener les gens à avoir plus confiance en vous, mais potentiellement, peut-être, où vous allez présenter votre enfant. En toute transparence, c'est ce que je fais aussi avec vous là. C'est-à-dire qu'à la fin de cette session, il y en a qui voudront prendre un appel avec moi. Ceux qui prennent un appel avec moi après avoir vu ce webinaire ne seront pas dans le même état d'esprit que ceux qui vont prendre un appel avec moi s'ils n'ont pas vu ce webinaire. Ceux qui ont vu ce webinaire sont déjà convaincus et ils ont peut-être besoin d'un petit coup de pouce pour les booster, les aider à prendre la meilleure décision. Et ça, c'est l'idéal, j'ai envie de dire. Idéalement, c'est ce à quoi vous devriez tous aspirer prochainement. Que votre travail avant l'appel est tellement bien fait que quand ils sont au téléphone, les prospects sont déjà chauds. Donc ça, c'est quelque chose qui ne s'acquiert pas tout de suite. Je ne veux pas vous donner des faux espoirs, mais qu'il faut garder en tête. Et ça peut être très simple. Ça peut être, je ne te conseille pas plus tard que ce matin à une cliente, c'est qu'elle a eu 13 réservations d'appels durant les prochains jours, 24 heures avant la session ou le matin avant la session, envoyer un e-mail avec des conseils, des questionnements, une fiche à remplir, bref, des choses qui vont le mettre dans un état d'esprit d'apprenant et de, waouh, c'est trop bien ce qu'il fait, j'ai hâte d'être à l'appel, j'ai hâte d'acheter ce qu'il va me proposer. Donc, je dirais au minimum 60 % de nos clients sont dans cet état d'esprit avant, 60 % des clients sont dans cet état d'esprit avant même le premier appel. Et puis, après l'appel, c'est très très important. C'est-à-dire que vous allez avoir plein de rejets, vous l'avez compris, entre 80 et 90 % des gens vont vous dire non. Sauf que ce que je ne vous ai pas dit, c'est que sur ces 90 % je n'ai pas envie de vous donner un chiffre au hasard, mais il y a un pourcentage d'entre eux qui vont devenir clients. Et le truc qui est sympa, c'est que le cumul de tous les gens qui vous disent non, au final, ça fait une poule d'audience énorme et un petit pourcentage de cette grosse poule d'audience de gens qui n'ont pas dit oui maintenant, si vous gardez la relation, si vous les challengez, si vous leur envoyez du contenu, ils vont devenir clients par la suite. Donc, ne vous arrêtez pas dès le début et persévérez après les appels. Pas de questions ? Tout est clair ? Allez-y, si vous avez des questions. OK, je vais un peu vite aujourd'hui parce que j'ai un appel dans une demi-heure et du coup, j'aimerais m'assurer que vous avez tout le contenu. On aura aussi des temps de questions-réponses. Alors, dernier point que j'aimerais vous donner, surtout si vous lancez un programme de groupe, OK, pour rappel, pour lancer un programme de groupe, il vous faudra une centaine d'abonnés ou des clients, d'abonnés par email ou des clients. Sinon, c'est juste trop compliqué. Ce n'est pas le sujet de ce webinaire. Mais admettons que vous lancez un programme d'accompagnement. Ce que je vais vous dire là peut être adapté aussi à du coaching individuel et ça va être surtout efficace si vous lancez un programme d'accompagnement. Et bien là aussi, en toute transparence, c'est ce qu'on va faire avec vous. C'est-à-dire le 1er octobre de cette année, on a lancé un événement présentiel où j'ai présenté le programme Ascension pour la première fois. Et puis à cet événement, la semaine après, il y en a quatre qui ont décidé de rejoindre Ascension. Donc, comment j'ai fait ? J'ai créé une certaine urgence en mode, voilà, c'est un événement, c'est spécial, c'est une toute première fois. Ici, c'est les 24 membres fondateurs. Il n'y a pas plusieurs membres fondateurs. Il n'y en a qu'une fois des membres fondateurs. Et du coup, l'idée, c'est de leur présenter une opportunité sous forme d'événements et sous-entendu, si tu ne nous rejoins pas maintenant, ça va être trop tard. Et deuxième levier que vous pouvez utiliser, c'est le côté, je ne suis pas trop fan parce que je n'ai pas envie de me positionner dans la tête des gens à quelque chose de plutôt pas cher. D'ailleurs, notre programme d'accompagnement, c'est peut-être même l'un des plus chers du marché. C'est cette idée que si vous nous rejoignez maintenant, il y a un tarif spécial. Et ça, ça crée de l'urgence. Donc, nombre de places limitées, tarif spécial, c'est des éléments de rareté qui vont, que vous avez certainement déjà entendus et qui sont très efficaces. Voilà, je suis très content d'avoir pu empacter tout ça en 25 minutes. on a du coup un temps pour des questions.